Le projet de loi dit pour mariage pour tous, donc on remet la PMA plus tard, ça a été décidé hier, il n'y aura pas d'amendement sur la procréation médicalement assistée, vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture ? Je pense que l'interprétation, on a peut-être notre responsabilité, est totalement erronée. Il y a un projet de loi spécifique au printemps qui va aboutir à peu près en même temps. On ne dit pas que le PS n'était pas décidé à présenter un amendement sur la PMA dans cette loi ? La réalité c'est que la décision d'hier c'est deux choses. Un, la PMA sera plus large que ce que nous avions voté nous-mêmes, pas simplement pour les couples de femmes mariées, mais pour tous les couples de femmes, par exemple paxées ou vivant en concubinage, comme les couples hétérosexuels, d'ailleurs aujourd'hui quand vous vivez en concubinage... Non, non, la PMA a été élargie, elle a été reprise en compte par le président de la République et le Premier ministre. Donc c'est une PMA, si je puis dire, consensuelle maintenant et plus large, et dans un calendrier qui aura deux mois d'écart... L'enjeu par rapport à une mesure qu'on attend depuis des années n'existe pas. Non, non, je crois que vraiment c'était... Moi je vous dis, j'ai voté en décembre au sein de mon groupe l'amendement sur la PMA, mais hier je me suis exprimé en disant que j'étais encore plus heureux, parce que moi ça me gênait, on était obligé de faire ça parce que c'était une loi sur le mariage, de le réserver aux femmes mariées. Moi je souhaite que ce soit pour tous les couples de femmes. Vous savez, cette loi on la défend au nom de l'égalité et de la laïcité. Et l'égalité c'est de dire, c'est pas à l'état de dire aux personnes comment elles doivent s'aimer, et quand elles s'aiment, comment elles doivent former leur union, un paxe ou un mariage. Et donc il faut aller jusqu'au bout sur cette égalité, les mêmes droits pour tous. Ça n'empêche pas après que quand on a des convictions religieuses, on défend une certaine forme du mariage. Mais la loi 1905 c'est la séparation des deux, et c'est ça l'enjeu des débats publics qu'il y a dans les semaines à venir. Là, encore une fois, on vient sur le plan religieux alors que ça n'a rien à voir avec la religion. Je veux dire, on a cette petite musique... Vous verrez qu'il manifestera à vos côtés dimanche, vous-même à votre compte. Il n'y a pas que les religieux. Véritablement, on arrive là dans cette petite musique qui est assez pernicieuse, d'anticléricalisme, où on attaque finalement les responsables religieux en leur jetant l'opprobre d'une certaine homophobie à l'occasion de ce texte. Ce n'est pas parce qu'on est contre ce texte qu'on est homophobe. Je voudrais l'affirmer solennellement. C'est lui-même qui a abordé le sujet, donc j'apprends bien que vous avez une gêne à cet égard. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Vous avez parlé de religion à propos de ce texte. Alors que la religion n'a rien à voir avec le positionnement des uns ou des autres. Il y a effectivement un certain nombre de représentants de religion qui se sont positionnés, mais ils sont bien loin d'être les seuls à être opposés à ce texte. Moi-même, je suis plutôt favorable à l'ouverture d'un mariage aux personnes de même sexe. Mais il y a une condition. C'est qu'on découple le mariage avec la filiation. Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Et quand vous dites que la PMA relève d'une certaine égalité, le propos ou le raisonnement est complètement erroné à mon sens. Parce que... Mais quel est le sens du mariage si ce n'est pas pour protéger une filiation ? Je ne comprends pas votre raisonnement. Parce que lorsque vous avez deux personnes de même sexe, s'ils n'ont pas recours à des mesures artificielles, on va dire, techniques, et ne peuvent pas avoir d'enfants. Est-ce que vous avez entendu les témoignages des enfants ? Et donc la PMA, elle était là pour quoi ? C'était pour réparer un problème thérapeutique. Et aujourd'hui, au nom d'une certaine égalité... Deux personnes de même sexe ne peuvent pas avoir d'enfants, ils ne pourront jamais en avoir s'ils ne recourent pas à un mécanisme artificiel. Et donc il n'y a pas de raison de mettre en place cette PMA. Et donc il y a une certaine limite à la filiation. Dans le mariage, il y a beaucoup d'autres choses que la filiation. Il y a le devoir de secours, il y a un engagement de fidélité, il y a beaucoup de choses qui finalement symbolisent quoi ? L'amour entre deux personnes. Et effectivement, l'amour entre deux personnes, elle peut avoir lieu entre deux personnes de sexe différent, et elle peut aussi avoir lieu entre deux personnes de même sexe. Et donc le mariage n'entraîne pas forcément la filiation. Il fallait... Très bien, si vous défendez le mariage, c'est que vous avez des contacts avec des couples homosexuels et vous savez très bien pourquoi ils veulent se marier. Vous savez, on a auditionné les enfants des couples homosexuels. Il y en a des dizaines et des dizaines de milliers aujourd'hui. Et leur attente, c'est justement de pouvoir être reconnus pour avoir leur droit, pour avoir une filiation. C'est ça le sujet. Et c'est pour ça que nous sommes favorables au mariage. Et c'est pour ça que les deux sont indissociables. Le mariage, ça veut dire une famille. Une famille, c'est très bien que les couples homosexuels, la principale préoccupation qu'ils ont, c'est par rapport à leurs enfants aujourd'hui. Donc les deux sont indissociables. Voilà le sujet. Après la PMA, c'est autre chose. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, je me réjouis que ce soit sur une loi, sur la filiation, ce serait peut-être une loi sur les bioéthiques, à condition qu'on ne dissocie pas les deux. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite à partir du moment où les femmes pourront se marier, soit elles ont un recours à la PMA en France, soit en Belgique ou en Espagne. Donc soyons cohérents jusqu'au bout. C'est ouvert pour les couples hétérosexuels, quelle que soit leur forme d'union, étendons ça pour une raison d'égalité aux femmes homosexuelles. Et en prenant ce principe d'égalité, vous allez arriver directement, après la PMA pour les femmes homosexuelles, à la JPA. Justement, ce débat sur la JPA. Parce que vous allez dire, il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Il n'y aura pas d'égalité entre les hommes, oui, ce sont les mères porteuses. Il n'y a pas d'égalité entre les femmes homosexuelles qui peuvent avoir recours à la PMA et les hommes homosexuelles qui ne peuvent pas avoir recours à cette PMA pour une région évidente physique et physiologique. Et donc, nous devons mettre en place le phénomène des marques. Juste là-dessus, parce que c'est fondamental. Moi, je suis totalement contre la JPA. Qu'est-ce qu'on fera pour les couples homosexuels ? Ça veut dire faire intervenir un tiers dans le système et ça veut dire à terme la marchandisation des corps. Donc moi, je suis contre. Et ce débat a été tranché. Nous, au sein du Parti Socialiste, on a voté là-dessus. Ça veut dire un spermatozoïde. Mais quand il y a eu la discussion sur la PMA en France, il y a eu aussi la discussion sur la JPA. Et la France a toujours refusé ça. Donc ne mélangeons pas les deux. Je crois qu'il y a un consensus en France de tous les partis pour ne pas qu'il y ait de JPA dans notre pays. Et ce sera la fin de notre débat, puisqu'on a déjà un petit peu débordé. Merci de nous avoir du visite.